Se lancer dans un projet de recherche, c'est avant tout s'intéresser à un phénomène particulier, se pencher sur un problème, se poser des questions et chercher à y apporter des réponses. On peut ainsi, par exemple, s'interroger sur les facteurs qui poussent des électeurs à voter pour telle ou telle partie. Le point de départ du cycle de recherche consiste donc à déterminer son sujet de recherche, à définir et exprimer ce que l'on cherche à expliquer ou à comprendre, et que l'on veillera à résumer sous la forme d'une question. Le choix de ce sujet va être conditionné par une série de paramètres tels que le vécu personnel et les affinités intellectuelles du chercheur ou de l'étudiant qui entreprend un travail de recherche. Ce choix peut également dépendre de l'utilité du sujet de recherche vis-à-vis du développement de la science ou de considérations plus stratégiques comme l'accès à des financements, par exemple. Bien sûr, l'état des recherches scientifiques sur la thématique qui intéresse le chercheur sera également déterminant dans le choix d'un sujet plus précis. Ceci souligne l'importance de l'exploration préalable à travers la littérature, par exemple dans des livres d'introduction à la thématique étudiée, dans des articles ou des comptes-rendus de colloques, voire même au travers d'une recherche exploratoire sur le terrain sous la forme d'entretiens avec des experts ou des acteurs du milieu concerné, ou encore même d'observations participantes ou non-participantes. Si l'on peut, au début de ce processus de recherche, se sentir paralysé par la peur de partir dans une mauvaise direction ou sur de mauvaises bases, il peut être utile de bien délimiter le champ, le périmètre de sa question de recherche. Pour ce faire, 5 questions clés peuvent nous aider. Quoi, qui, comment, où et quand ? Plus précisément, quelles sont les caractéristiques de la situation étudiée ? Qui sont les acteurs concernés ? Comment les ressources en présence sont-elles distribuées ? Quelles sont les frontières de mon objet de recherche ? Quel est le cadre temporel dans lequel cette situation s'inscrit ? Il nous faut souligner ici l'importance, dans les réponses que l'on apporte à ces questionnements et tout au long du processus de recherche, de coucher ses réflexions sur papier. Écrire va en effet permettre à tout chercheur de clarifier et structurer sa pensée, d'articuler ses idées et d'affiner petit à petit son questionnement initial. Finalement, au terme de cette exploration, on parviendra dès lors à formuler son sujet de recherche sous la forme d'une question qui nous permettra de tisser un fil conducteur à notre recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada